Bonjour à toutes et à tous, c'est Fabien Climenco de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un fait important, d'une donnée importante astrologique que j'ai remarqué dans le thème de ces quatre personnalités politiques. Donc il s'agit de François Asselineau, de Ségolène Royal, d'Emmanuel Macron et de Marion Maréchal. Toutes ces personnes ont le deuxième des camps du signe du taureau, occupé par la lune ou la maison 4 dans le cas de ce qui est Ségolène Royal. Alors la maison 4 et le quatrième signe qu'est le cancer en astrologie, ce sont liés à la lune, c'est lié à l'enfance, à la vie d'épouse ou à la vie de femme, mais souvent à notre passé, à l'emmagasinement d'énergie, à notre mémoire, à tout ce qui touche la sphère de la mer ou la sphère de la cellule familiale. Alors la lune joue énormément sur nos émotions en astrologie, sur notre popularité, mais également sur toute la sphère de l'invisible, de l'inconscient, de tout ce qui n'est pas forcément conscientisé, qui cette zone là est touchée par le soleil, et la maison 5, l'expression des sentiments. Alors, la maison 4 et la lune, généralement, c'est beaucoup nos besoins, comme je disais, nos émotions, nos réactions plutôt que nos actions. Et toutes ces personnes vont avoir durant l'année 2022 un transit très important d'Uranus. Alors pour ce qui est de Ségolène Royal, ça sera sur la pointe de sa maison 4, mais pour les trois autres personnes, ça sera Uranus sur leur lune. Et généralement, c'est un transit qui vient énormément bouleverser notre vie familiale, l'endroit où on vit. Récemment, j'ai eu quelqu'un qui a vécu son Uranus-Lune, qui a eu un gros dégât des eaux dans son appartement, imprévu. Ensuite, cette personne a rencontré un homme qui avait déjà des enfants. Donc elle a eu des nouveaux enfants qui sont arrivés dans sa vie. Donc vous voyez, Uranus-Lune dynamise notre vie familiale, notre vie au foyer. Uranus-Lune va changer nos habitudes, va changer nos réactions, va les modifier. C'est vrai que c'est un transit où on peut être beaucoup plus sur les nerfs, beaucoup plus, on va dire, intenable que d'habitude. Et c'est vrai que souvent, on est un paquet de nerfs, on a du mal à se contenir. Et je pense, par exemple, pour Macron, ce transit va être dur. Parce que comme il a Uranus au carré de Mars, c'est à l'inverse d'Uranus, il va faire sa pleine lune d'Uranus, l'opposition d'Uranus. Il va être très dur à tenir. Ça va être un peu comme un paquet de nerfs, le Macron. C'est vrai que ça va être assez difficile pour lui. Par exemple, Marion Maréchal peut mieux vivre ce transit, vous voyez, parce qu'il trigone. Il fait un très beau trigone à son amas dans la maison 4, par contre. Alors, effectivement, comme je regarde ça, Pluton gouverne sa maison 3 et comme il va y avoir une opposition à Pluton, ça peut être des conflits, peut-être, par rapport à tourner trop extrême, à se dissocier de certains partis politiques, de certains partenaires, environnement, voisins politiques. Donc là, il y aura un transit très important pour Marion Maréchal-Le Pen. Ce transit Uranus-Lune, il peut réveiller quelque chose, une popularité. Comme la Lune gouverne une grande partie de sa maison 10, ce transit, en faisant sextile à Jupiter, là, vous voyez, il va réactiver ce carré bleu, ce rectangle bleu qu'elle a dans son thème. Et ce transit va être très, très important. Tout comme Asselineau, vous voyez, quand même, c'est des popularités qui risquent d'augmenter pour ces deux personnes. Voilà. Pour Macron, au contraire, ça pourrait être, vous voyez, des changements dans sa vie, de là où il vit, l'Elysée. Tout ça pourrait, toute cette zone de vie pourrait être en pagaille, en panique. Son épouse également pourrait subir des imprévus, sa famille. Donc c'est vrai que c'est des choses que là, tous ces candidats vont devoir surveiller, quoi. Et Ségolène Royal, c'est pareil, vraiment, vous voyez. Mais tous ces candidats sont marqués par le deuxième des camps du Taureau. Ils ont la Lune ou la Maison 4. Et c'est intéressant à noter aussi que Jordan Bardella a sa Lune aussi en Taureau, sur le même des camps que Macron Asselineau et Marion Maréchal-Le Pen. Donc lui aussi fera un transit Uranus-Lune. Alors Bardella, j'aimerais en faire une vidéo. Lui, il va faire des transits assez compliqués sur les années qui arrivent. D'où de grands soucis, mon avis, qui arrivent. Puis, à mon avis, là, il va y avoir un grand changement de paradigme, là. Je pense, moi, pour l'instant, je m'ai favori Ségolène Royal, mais tout peut changer encore. Et c'est pas du tout dit que Ségolène Royal devienne présidente en 2022. Les choses sont ouvertes. Et peut-être que ça sera une autre personne qui se présente et qui a atteint la présidence. Néanmoins, on sait déjà que ces deux personnes, Macron et Asselineau, vont se présenter. Voilà. Ségolène Royal pourrait, parce que pour le Parti Socialiste, il n'y a personne. Du moins, il n'y a pas vraiment grand monde. Et ça sera intéressant de voir pour Marion Maréchal-Le Pen, puisque c'est vrai que Marine Le Pen a beaucoup échoué sur ces dernières élections. Même si elle a dit qu'elle ne se représenterait pas. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et ça sera à surveiller. Beaucoup d'astrologues ont dit, dont Yannis Azzaro, que je connais un peu, qui disait que ce transit d'Uranus-Lune pourrait éveiller un regain de popularité et un changement dans sa vie quotidienne. C'est vrai que la Lune, c'est nos habitudes aussi. C'est nos habitudes de vie, la manière dont on mange, dont on réagit, nos feelings. Et toute notre sphère inconsciente. Donc c'est vrai que là, pour toutes ces personnes, Uranus va amener des secousses, des décharges, avec des nouveaux rêves aussi, des nouvelles visions politiques. Ce qui me fait penser, vous voyez, que ce transit quand même commun, parce que la Lune, c'est aussi notre enfance, c'est notre passé, c'est la nation où on vit. Ce qui peut me faire dire que, vous voyez, la nation française peut changer pour ces élections 2022. Et il peut y avoir des élections qui se passent dans un climat tout particulier, dans un contexte vraiment à part, très différent des autres élections, par exemple, pour Macron et Asselineau qui ont déjà vécu des élections, ou Royal, qui en a déjà vécu une également. Vous voyez, il pourrait y avoir un contexte très différent dans cette élection. et un changement de paradigme. Il va sûrement y avoir des événements, pour moi, autour de mai 2020, mais sur la mars-juillet 2020, globalement, et sur début 2021, qui vont amener, je pense, des élections de 2022 dans un cadre totalement différent, voire révolutionnaire. Il se peut que d'ici, vous voyez, une révolution en France ait commencé à vraiment apprendre, et qu'il y a un changement de paradigme par rapport aux autres élections. Vous voyez qu'il y a un chaos beaucoup plus présent qu'avant, quoi. Et moi, à mon avis, ça sera le chaos, vous verrez, en 2022. Un avis, des aspects comme ça communs montrent une situation qui va toucher tout le monde. Et moi, à mon avis, la campagne ne sera plus du tout la même. Ça ne sera plus du tout la même manière de faire campagne. Vous verrez, il va y avoir des élections, là, très importantes, à mon avis, pour 2022, et un moment très, très, très important. Alors, bien sûr, pour Asselineau et Macron, ce transit d'Uranus-Lune va concerner la famille, mais aussi leur épouse, leur femme, même si le transit d'Uranus-Lune vient toujours secouer, comme je l'ai dit, notre structure familiale, qu'on soit homme ou femme, l'endroit où on vit, le pays, notre enfance, notre passé, tout ça est secoué. Notre fin de vie aussi peut être secoué, surtout pour les personnes très âgées, ce qui n'est pas le cas vraiment ici. Et c'est vrai que pour les femmes, que sont Marion Maréchal et Ségolène Royal, leur vie d'épouse, leur vie de mère, tout comme, bien sûr, leur vie au foyer, ou leur rapport à la structure familiale peut énormément changer. Donc, c'est intéressant de voir que Marion, avec ce transit d'Uranus-Lune, elle pourrait avoir un enfant, elle pourrait déménager, elle pourrait changer, elle pourrait se marier, divorcer, et il peut y avoir de grands changements dans sa vie d'épouse. C'est évident. Voilà, Marion Maréchal-Le Pen va avoir de gros transits. Et c'est vrai que ces transits, là, vont s'étaler, là, pour tous, à part pour Marion Maréchal, où le transit va... Le transit va s'estomper, déjà, vous voyez, là, pour Marion, c'est un peu à part. Voilà, le transit va s'estomper d'ici mai 2021. Voilà. Donc, mais pour les autres, ça sera durant toute l'année 2022. Alors, Marion aura moins le transit sur 2022, elle aura, plus il sera dégagé. Mais Bardella, elle aura, par exemple. Donc, c'est intéressant à noter ce qui peut se passer, là, sur cette période, et pour ces cinq personnes, voir ces quatre personnalités politiques, mais on peut prendre Bardella aussi en compte. et il faudra, justement, voir les élections de 2022, mais peut-être que ces quatre personnes peuvent être candidats ou très impliquées dans l'élection, parce que c'est quatre, voire cinq personnes, parce que, voilà, la Lune va être très stimulée par Uranus et va impliquer des grands changements dans leur mode de vie, quoi. Donc, à surveiller et à guetter, tout ça, c'est à guetter, quoi. Vraiment, sur les mois qui arrivent, et je pense qu'on va voir quelque chose se présenter, là, entre mars et août de 2020 et sur, on va dire, le premier trimestre de 2021. Voilà, là, les candidats vont être officiellement, je pense, d'ici mai 2021, d'ici la fin du transit de Marion. Peut-être qu'ici, elle aura changé d'avis en début 2021 et qu'elle se présentera. On analysera ça, on verra ça. Voilà. À surveiller, du moins. Merci.